Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire, et je vous demande, croyez-vous que nous pourrons célébrer Noël cette année? Avant d'aller plus loin que vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner. Tous les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. N'oubliez pas également de soutenir financièrement notre ministère. Dans ma planification, j'avais prévu de vous parler de mon rendez-vous chez l'ophtalmologiste. J'ai besoin de nouvelles lunettes, je vieillis comme tout le monde. Ou de vous expliquer les origines historiques de la fête de Noël. Mais l'actualité a tout fait chambouler. En passant, j'ai inclus dans l'infolette une vidéo de la pasteur Carolina Costa, qui date de 2018, d'avant la pandémie, qui explique Noël. Malheureusement, la COVID-19 est de retour en force. Le virus n'a pas cogné à nos portes. Non, il a débarré et ouvert la porte. Il est entré dans notre maison, s'est assis dans notre salon et s'est ouvert une bière. Le nombre de cas a explosé depuis deux ou trois jours. Le variant Omicron semble, jusqu'à maintenant, moins virulent, mais se transmet beaucoup plus facilement. Certains experts de santé publique affirment que celle-ci pourrait être la pire vague jusqu'à maintenant. Au Canada, environ 86% des personnes âgées de 12 ans et plus sont pleinement vaccinées. La vaccination des enfants de 5 à 12 ans se déroule bien. Alors, je crois que plusieurs croyaient que le danger était derrière nous. Oui, on porte toujours un masque à l'intérieur de lieux clos publics, mais bon, ça allait. Les nouvelles des derniers jours donnent l'impression d'un retour en arrière, d'un retour à la casse départ. On a l'impression qu'on a fait tous ces efforts un peu pour rien. On a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Certaines personnes se demandent s'il s'agit d'une punition de Dieu ou d'un avertissement divin. Je trouve, pour ma part, que c'est toujours difficile de parler pour Dieu. Je n'ai pas encore reçu de mes mots de sa part. Mais cette pandémie, je crois, est un moment de vérité pour l'humanité. Parce que nous croyons pouvoir contrôler la matière avec notre savoir et nos technologies. Mais un organisme microscopique a totalement chamboulé nos vies à l'échelle de la planète. Ces derniers mois ont été un cruel rappel que nous ne sommes pas à part ou au-delà de la création. Nous en sommes une partie. Nous sommes, en fait, bien peu de choses dans l'immensité de l'univers. Comme plusieurs d'entre vous, notre famille avait fait des plans pour le temps des fêtes. Devions voir mon beau-père, ma belle-sœur et deux amis. Je crois qu'il n'y a rien d'extravagant dans ces plans. Mais le tout a été mis sur pause. Nous sommes en attente des directives de la santé publique. Et ce n'est pas juste les rassemblements familiaux ou entre amis qui sont remis en question. Plusieurs paroisses dans la région où j'habite ont déjà annulé leur service religieux du 24 au soir, du moins en présentiel. Ils seront de retour sur YouTube, Facebook ou sur Zoom. Alors, on peut se demander, est-ce qu'on pourra célébrer Noël cette année? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Malgré l'isolement physique, social et malgré la fermeture des bâtiments, je demeure convaincu que Noël ne peut pas être annulé. Noël, c'est l'histoire du Verbe qui s'incarne. C'est le Christ qui devient humain pour le meilleur et pour le pire. Noël, c'est un pied de nez à l'histoire. Un enfant né dans la pauvreté, dans un coin reculé de l'Empire romain, grandira pour accomplir de grandes choses et donner de l'espoir à des millions, à des milliards d'êtres humains. Noël, c'est l'affirmation que malgré tous les signes qui nous entourent, Dieu est avec nous pour toujours. L'Emmanuel, aucun virus, aucune crise sociale, économique ou sanitaire ne peut changer cette réalité. Et tant ou et aussi longtemps qu'on se rappelle de tout ça, Noël aura lieu d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, merci de m'écouter. Faites attention à vous. Au cours des prochains jours, des prochaines semaines, prenez des décisions intelligentes. Protégez-vous, protégez votre famille, protégez votre prochain. Peu importe ce que vous allez faire. Et j'espère qu'on va se reparler très bientôt. Bye!